Bonjour à vous les intermoites, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Tout au long de ce mois de juin 2019, les lunes de Jupiter sont facilement visibles avec de simples jumelles, grâce à la position des deux planètes que sont la géante gazeuse et notre bonne vieille Terre, qui sont au plus proche de leur distance par rapport à leurs orbites respectives. Mais nous allons voir dans cet épisode que ces lunes ont été au centre d'une découverte majeure qui passa à son époque totalement inaperçue. En effet, si de nos jours certaines données scientifiques semblent normales pour tout le monde, comme le fait que la matière est constituée d'atomes et non de quatre éléments, que la Terre est sphérique, enfin, même si là il y a encore pas mal de personnes qui pensent le contraire, il vaut mieux l'attraper par la partie bouillière ou sporadique. Et que la lumière a une vitesse finie, il n'en a pas toujours été ainsi. Il suffit de nos jours d'ouvrir n'importe quel livre bien documenté, ou de chercher sur internet pour trouver la réponse aux questions que nous nous posons, ou trouver les valeurs de certaines variables physiques. Mais cette facilité déconcertante récente n'a pas toujours été de mise, et nous devons toutes ces connaissances à nos aînés qui, par leur travail de fourmi, ont pu mesurer chacune de ces valeurs dont nous disposons. Nous allons donc voir aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, au XVe siècle, a été à deux doigts de calculer la vitesse de la lumière. Mais avant d'en arriver là, il faut se remettre un peu dans le contexte historique. Tycho Brahe, dont nous avons déjà parlé dans un épisode sur la méthode consistant à mesurer la masse des astres, était un astronome danois considéré comme le plus précis de son époque. Mais à sa mort, en 1601, ses équipes continueront à mesurer les mouvements des astres, et à calculer les trajectoires à partir des relevés. Mais ces données ne peuvent donner de prédiction à la mesure de leur précision, si l'on ne dispose pas des coordonnées du point d'observation avec une précision similaire. Pour régler ce problème, l'astronome danois Ole Römer a été missionné pour mesurer avec précision les coordonnées géographiques du second observatoire construit par Tycho Brahe, Tienborg. Mais à l'époque, le GPS n'étant pas disponible, il fallait bien sûr calculer à la main ses coordonnées. Pour ce faire, la technique consistait à suivre le mouvement des astres et à relever au cours du temps leur position précise. Mais bien que Römer ait eu vent de l'invention de l'horloge à balancier créée quelques années plus tôt par le mathématicien et physicien néerlandais Christian Huygens, il renoncera à utiliser ces dernières jugées peu précises pour assurer la qualité suffisante de ces mesures. Il va donc utiliser une autre horloge, bien plus précise celle-là et facilement mesurable, l'horloge céleste. Depuis la découverte des quatre lunes de Jupiter par Galilée près d'un demi-siècle plus tôt, la rotation de ces dernières ont été mesurées et les données semblent assez nombreuses et précises pour Römer. Il va donc décider d'utiliser un de ces satellites Joviens pour cette mesure. Il jette alors son dévolu sur le satellite Io, car ce dernier possède l'orbite la plus circulaire, assurant donc une excellente précision, mais également car c'est celui qui possède la période la plus courte de 1 jour, 18h, 27 minutes et 33 secondes. Ces deux spécificités assurent donc à Römer un nombre important et régulier d'éclipses du satellite, puisque sur cette période complète, ce dernier va disparaître et réapparaître quatre fois en passant devant ou derrière la géante gazeuse. Au bout de quelques mois d'observation, Römer commence à se rendre compte que l'horloge astronomique semble déréglée et qu'elle n'est pas aussi précise qu'il l'avait imaginée. L'astronome remarque bien vite que si la durée de l'orbite semble ne pas changer, les horaires observés des éclipses s'éloignent sensiblement et régulièrement des valeurs calculées plusieurs mois avant d'environ 10 minutes. Au même moment, l'astronome d'origine italienne Giovanni Domenico Cassini, devenu Jean-Dominique quand il se mit au service du roi Louis XIV et en entrant à l'Académie des sciences, travaille également sur le système Jovien. Leur précision étant vue par la cour royale comme un outil parfait pour permettre aux marins en mer de calculer leur position de nuit. Mais Cassini bute tout comme Römer sur la dérive des horaires des éclipses yoyennes. Il invite donc Römer au début des années 1670 afin de combiner leurs forces pour résoudre ce mystère. Très vite, les deux hommes comprennent le lien entre la position relative de la Terre par rapport à Jupiter avec ce décalage des éclipses du système Jovien. En effet, les tables de prédiction de Cassini et de Römer donnent une bonne valeur lorsque la Terre et Jupiter sont en quadrature, c'est-à-dire lorsqu'elles forment un angle droit avec le Soleil. Mais plus notre planète s'éloigne de Jupiter et plus les éclipses se produisent avec un retard important par rapport aux prédictions, et plus elles s'en rapprochent et plus elles se produisent en avance. Grâce à leur mesure et à la compréhension du cycle de dérive des éclipses, Cassini est alors en mesure d'ajuster ses tables et parfaitement satisfait de ce résultat, va alors soumettre ses valeurs corrigées à l'Académie des sciences. Mais Römer ne se satisfait pas de ce résultat et veut comprendre la raison concrète de ces variations. Il va alors émettre l'hypothèse que la vitesse de la lumière n'est pas infinie comme on le croit à l'époque. La conséquence est que la variation de la distance entre la Terre et Jupiter ajoute un délai que l'on retrouve dans cette variation de 10 minutes entre les prédictions et les observations. Compilant les données recueillies, il en déduit alors que la lumière met environ 22 minutes pour parcourir une distance égale au diamètre de l'orbite terrestre. Utilisant la distance de la Terre au Soleil pour trouver ce diamètre, il en déduit alors que la lumière se déplace à une vitesse d'environ 220 000 km par seconde. Cette vitesse faramineuse semble totalement absurde pour ses contemporains. Bon, il est vrai que cette valeur est plutôt éloignée de celle de 300 000 km par seconde aujourd'hui admise, mais cette erreur de presque 25% peut s'expliquer par deux facteurs distincts. Le premier facteur est que la distance Terre-Soleil est à l'époque mal connue et que l'erreur de mesure de cette dernière influera forcément sur le résultat de la vitesse trouvée par Römer. Cette mesure n'étant pas effectuée par Römer, on peut donc considérer que cette erreur n'est pas de son fait, même si elle entache la précision de son résultat. Le deuxième facteur est une mauvaise évaluation du temps mis par la lumière pour parcourir le diamètre de l'orbite terrestre, puisque l'on sait que la valeur de 22 minutes est surévaluée par rapport à la mesure aujourd'hui connue donnant un temps d'environ 16 minutes pour parcourir l'orbite terrestre. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que Römer ait été le premier à donner une estimation correcte de la vitesse de la lumière, cette dernière sera totalement rejetée à l'époque par la communauté scientifique qui était absolument convaincue que la vitesse de la lumière était infinie. Plus ironique encore, Cassini, qui avait pourtant collaboré avec Römer pour trouver comment corriger le décalage entre les mesures et les observations des éclipses joviennes, va alors dénigrer la conclusion de son ancien collaborateur. Persuadé que la vitesse de la lumière est infinie, Cassini clamera que ces irrégularités sont le résultat d'anomalies dans les forces d'attraction dans le système jovien, sans proposer la moindre explication sur l'origine de ce phénomène. Il faudra attendre plus d'un siècle plus tard pour qu'en 1809, le français Jean-Baptiste Delambre, analysant un millier d'éclipses répartis sur 140 ans, ne calcule une valeur de 8 minutes et 13 secondes, soit seulement 6 secondes de moins que la valeur correcte, pour le temps mis par la lumière pour parcourir le rayon terrestre. Dès lors, l'hypothèse de Römer, d'une vitesse finie pour la lumière sera alors considérée comme définitivement prouvée et acceptée par le consensus scientifique. Römer, quant à lui, utilisera ces corrections pour calculer correctement les coordonnées de l'observatoire de Tycho Brahe. Il continuera bien sûr tout au long de sa vie ses observations astronomiques, mais se lancera également dans d'autres expériences scientifiques. Il mettra au point une échelle de mesure des températures, prenant comme point fixe la température du sang humain et la congélation d'une saumure. En 1708, soit deux ans avant sa mort, Daniel Gabriel Fahrenheit lui rendra visite et consignera ses observations. Ce travail inspirera d'ailleurs ce même Fahrenheit à créer une échelle bien connue aujourd'hui, celle des degrés Fahrenheit, qui est encore utilisée de nos jours aux Etats-Unis. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez également m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement, ce qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501